jour 7 du coup j'ai débloqué un nouveau skin le skin du royal champion plutôt stylé je trouve et yo tout le monde c'est darky bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur du clash mini donc j'enchaîne pas mal les vidéos sur clash mini mais bon je pense que c'est ce qui vous plaît le plus ça c'est ce qui fait le plus de vue sur ma chaîne et puis moi ça me plaît beaucoup de faire des vidéos sur ce jeu qui est juste incroyable donc voilà c'est pourquoi je continue de faire des vidéos dessus mais bon je n'oublie pas que j'ai plein d'autres jeux en réserve que j'ai des jeux à faire découvrir et qu'il faut que je découvre du coup en vidéo je sais un petit let's play que j'avais commencé je ne l'oublie pas je vais certainement continuer même si je pense que ça vous plaît un peu moins j'ai envie quand même de ne pas oublier que je suis là pour du multi gaming sur youtube et d'en bref j'ai arrêté parler du coup aujourd'hui vous l'avez vu certainement au tri aux titres c'est tout simplement un concept de vidéo de random deck et donc je suis j'ai trouvé un site tout simplement hier je crois donc voilà le site c'est clash mini random deck enfin j'ai clé que j'ai tapé clash mini random deck je suis tombé sur ce site 9 points gg bon le nom je sais pas trop ce qu'il veut dire il veut pas dire grand chose voilà du coup le nom l'onglet de la page c'est clash mini random deck donc si vous je pense que vous pouvez le trouver très facilement si jamais vous voulez faire des random deck au pire je mettrai le lien du site en description et donc là je fais disable tous les héros puisque j'ai seulement l'arène des archers niveau 5 pour l'instant et ensuite voilà on va cliquer sur randomize deck et nous avons notre deck random ok on a géant squelette chevalier on a trois troubles 3 mini pour le corps à corps qui vont être devant sur le front et deux mini du coup trois mini avec le héros enfin trois troupes qui seront du coup plus en arrière par contre ce qui me fait un petit peu peur c'est le total cost qui s'élève à 13 c'est pas énorme et non j'ai qu'une seule carte j'ai qu'un seul mini qui coûte 4 d'élixir donc c'est pas vraiment fou fou on voit aussi ce qui est intéressant aussi avec ce deck du coup avec ce site pardon c'est qu'on peut voir pour chaque deck que vous créez que vous voulez il n'y a pas que des d'écran d'homme il ya le franchement le site est vraiment complet je vous invite allez le voir il ya des decks de deux pros il ya plein de decks qui sont proposés je pense que d'ailleurs je ferai d'autres vidéos sur ce site en en copiant les decks de ce site pas en plus d'acte de pro je sais que j'ai vu il y avait des decks de pro fin bref plein de et plein d'actes disponibles sur ce site et donc voilà ce site ça nous indique aussi le total cost dph je sais pas trop ce que c'est après il ya les dps et dommage point par seconde donc les dégâts par seconde tout simplement 3.7 bon ça me paraît ok et total hp 43 donc je sais pas trop si c'est beaucoup pas mais bon je pense que le deck est pas si ouf que ça en vrai mais en vrai je pense à on aurait pu tomber sur pire donc avec petite transition et on se retrouve du coup après avoir créé le deck pour la game de duel ok du coup c'est parti on se retrouve pour la première game de duel du coup avec le randon d'eck donc il y avait au rappel l'électro sorcier le squelette géant le sportsman du coup que vous pouvez voir maintenant l'archer ensuite il y avait deux autres ni je sais plus exactement ce que c'est il y avait un chevalier aussi que j'ai amélioré trois états donc avant de faire le texte j'ai quand même été voir dans la boutique pour améliorer tout mais tout mais mini tout le coup j'avais tiré encore une fois bon c'est parce que j'ai pris voilà le champion franchement c'est bien mieux que la reine des archers je pense je pense que vous êtes tous d'accord avec moi j'ai un petit désavantage quoi qu'après je suis niveau 5 enfin ma reine est niveau 5 puis son réel champion et niveau 4 je crois du coup je vais donner mini que je n'ai pas cité je ne sais plus c'est lequel et non du coup c'est l'archer non c'est bon j'ai tout cité oui non c'est bon il n'a 5 pas 6 du coup mais c'est bon chevalier archer scudgeon swordsman je pense que vous en pensez du swordsman mais ouais c'est stylé à jouer mais ça pas si fort que ça malheureusement après peut-être que on le prend trois étoiles peut-être que c'est mieux qu'avant je sais que l'update a changé un petit le swordsman notamment sa troisième amélioration quand elle est trois étoiles quand il est trois étoiles c'est un c'est un mec je crois ok du coup ça joue au spear gobelin le spear gobelin on va mettre la reine derrière le squelette géant comme ça on va mettre ouais je parle trop je parle trop j'ai pas le temps d'améliorer c'est fou c'est pas que le scudgeon va faire le taf parce que là sinon ça va être compliqué ok bah le scudgeon qui fait son taf voilà parfait et ça passe et le rendez-vous est le random d'éclat il est incroyable pour l'instant en ce temps ça passe alors on va améliorer le swordsman je pense ça peut être pas mal j'aime bien cette amélioration ouais on va améliorer la recherche plutôt est-ce que ce que jean j'ai trouvé ouais j'avais amélioré deux étoiles ok et je suis vraiment mais j'ai pas eu le temps d'améliorer oh je bulliste aussi ok ce que jean ok pas mal pas mal pas vraiment lorsque j'ai pris pour le captain america il fait mal le vrai champion il fait mal mais on voit le random deck pour l'instant ça va je trouve pas si dégueulasse que ça donc il joue bulliste vous savez quoi je pense qu'on va le jouer comme ça on va essayer un truc comme ça est ce que je peux faire un round en dépensant tout mon élection je crois que c'est impossible maintenant je le sais pas parce que je fais ok ça passe oui ça passe let's go y'a pas si mauvais que ça c'est un random deck pour rappel c'est mon premier essai avec le random deck j'ai pas j'ai pas recommencer un record pour avoir un autre random deck donc c'est vraiment le premier que j'ai fait donc ok on se retrouve du coup pour la première game de rumble pour le premier round et on est face à arnoldo du coup qu'ils jouent rien des archers comme nous et donc les premiers round je sais pas trop quoi jouer je pense qu'on va faire ça comme ça je réfléchis dans l'homme c'est quoi ce skin incroyable on voit ça peut passer ok ça passe c'est totalement mérité en franchement j'ai trop bien joué j'ai jamais moi notamment mérité j'ai pas eu tout mes clics j'ai pas eu tout paniqué parce qu'il restait deux secondes à jouer et ouais franchement je sais pas des fois en vidéo je parle trop je me concentre pas assez je sais pas je n'ai pas le temps de jouer comme je voudrais jouer allez donc la queue c'est pas sympa ça on est face à un vampire super nickel le vampire dès qu'on voit on est heureux bien évidemment face à un vampire je vais peut-être tenter qu'au wizard je sais pas après il joue je joue spire goblin j'espère qu'il va le mettre sur le scout géant mais je pense pas en vrai ouais voilà ok oh c'est quoi ce skin incroyable un skin bonhomme de neige pour le boulliste oh là le scout géant vraiment il est sous côté ce que je vois jamais alors que franchement moi je sais pas ce que vous en pensez mais ce que géant le scout géant vraiment pas mal du tout pour l'instant vous voyez c'est un random deck et je gagne pour l'instant en tout cas ce serait fou quand même si je gagne la game de duel et que je gagne la game de rumble face à arnoldo en plus le retour la revanche je le squelette spire goblin pourtant ok est-ce que j'essaie d'améliorer le scout géant ouais mais là vous êtes d'accord avec moi c'est scandaleux que c'est pas pris en compte l'amélioration de la recherche là quoi c'est quoi ce skin aussi mais qui est nickel ça passe c'est quoi ce skin bon c'était chaud en vrai mais ça passe du coup on est en 3-0 voilà 3-0 et j'ai oublié sur ma stratégie d'ailleurs de ne pas jouer quand on gagne 2-0 mais bon c'est pas grave du coup on est face à i don't like you d'accord c'est sympa comme ce dos mais sympa comme ce dos et il joue coblin sur bacane d'ailleurs ça fait penser à la vidéo que j'ai fait récemment où je teste le coblin sur bacane et franchement j'étais plutôt étonné parce que c'est une carte qu'on voit jamais un petit peu enfin une carte un mini qu'on voit jamais un petit peu comme ce que jean mais je trouve que c'est des mini du coup qui sont sous côté qui sont vraiment pas mal à jouer j'aime beaucoup les jouer voilà du coup on va améliorer ça vu que je parle trop j'ai pas trop le temps de rival ou spirit goblin niveau 3 ok le voyage master aussi pas trop fun de le fronter lui ok bon j'ai perdu et ça se joue à pas grand chose sincèrement ça se joue à rien je suis dégoûté franchement pourquoi c'est un random deck mais je suis quand même dégoûté j'ai un petit peu le somme voilà franchement ce random deck plutôt étonné c'est pas si dégueulasse que ça comme un random deck je trouve je pense que vous en pensez mais voyez un petit un petit truc à faire quand même pas mal de synergie je trouve il y a quand même trois mini enfin deux mini plus et trois troupes trois troupes du coup qui sont à distance et trois troupes qui sont encore encore comme j'ai dit au début de vidéo et voilà rien que ça déjà ça fait que le deck peut être viable peut être jouable mais voilà du coup j'ai quand même réussi à gagner la game de rumble et je suis quand même allé jusqu'en demi finale avec la game de la game de rumble non pardon j'ai gagné la game de duel et je suis quand même allé en demi finale avec la game sur la game de rumble donc franchement pas mal et j'ai failli passer en finale je pense que vous avez vu il lui restait trois mini avec un hp ou deux hp grand max franchement c'était plutôt chaud c'était plutôt serré et voilà du coup c'est la fin de la vidéo en tout cas si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça me ferait vraiment plaisir et voilà du coup on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et n'oubliez pas garder le smile